ça a l'air cool wesh on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de la biobiothèque qui est aussi l'épisode anniversaire on fête les un an du format et du coup je voulais prendre une petite minute pour vous remercier vous tous qui nous encourager à continuer sur notre lancée j'espère qu'avec toutes ces anecdotes sur le jeu vidéo vous avez appris pas mal de choses et peut-être qu'un jour comme vos potes fans de ciné ou de musique vous pourrez nous sortir des phases à la je sais pas si tu savais mais kasumi totaka a joué dans un groupe de jazz dans les années 90 ça s'appelait spiritual vibes et d'ailleurs puisqu'on y est pour ce 11e épisode on va parler de cliff bledinsky alors oui comme on parlait un peu trop de japonais dernièrement on s'est dit qu'on allait parler d'engaging pour changer notre copain cliff il est né le 12 février 1975 à boston et vous le savez peut-être pas mais boston est jumelé avec la ville de strasbourg on passe d'ailleurs le salam à tous nos amis strasbourgeois qui nous regardent vous avez la saucisse la fameuse knack et nous on a la merguez cliff il est tombé dans le jeu vidéo alors qu'il était très jeune ici a donné très vite de façon quasi obsessionnelle d'ailleurs dans le tout premier épisode du nintendo power il y avait à la fin du magazine un classement qui répertoriaient les meilleurs scores des lecteurs et bata cliff qui est apparu en tête du classement du fait de la première lettre de son nom de famille sur le sur super mario bros où il avait réalisé le score maximale et c'est en voyant le nom en haut du classement qui s'est dit qu'il voulait devenir un nom dans le monde du jeu vidéo c'est très chaud comme histoire parallèlement c'est space invaders encore lui qui lui a donné envie de produire des jeux vidéo et c'est comme ça qu'il va s'y mettre petit à petit sur le apple 2c de son frère tyler et il apprendra le langage basique en autodidacte vous l'aurez compris cliff c'est un peu ce qu'on appelle un nerf d'un péjorativement quand il était au bahut il était assez impopulaire d'ailleurs le pseudo cliffy b ça venait en fait des fameux mecs populaires les sportifs du bahut qui lui ont donné ce pseudo pour le rabaisser et lui a décidé plus tard dans sa carrière de le réutiliser pour lui donner une seconde image c'était une sorte de revanche pour lui c'est à l'âge de 16 ans qui va finalement publier son tout premier jeu qui s'appellera the palace of this it alors dans un premier temps le jeu était juste un jeu d'aventure textuelle donc tu avais différents différentes possibilités et tu devais à chaque fois voir ce que ça allait amener par la suite le jeu s'appelait alors the secret of castle lockmore et il va y avoir une deuxième version qui est beaucoup plus populaire où cette fois-ci bah cliff s'est amusé à dessiner tous les graphismes de son jeu sous paint ça avait un truc un petit peu approximatif mais bon il faut relever l'effort et cette deuxième version s'appelle dragon's plate dans dragon's plate tu joues un bébé dragon qui s'appelle nightshade et le but du truc c'est de s'évader parce que tu as été emprisonné par un méchant sorcier qui s'appelle garf voulant tout faire comme les grands il a fondé sa petite société qui s'appelait atomic revolution software et qui deviendra ensuite game syndicate production et en fait il mettait le jeu sur disquette et puis ensuite il allait poster les jeux dans des petites enveloppes aux gens qui l'avaient commandé et là vous allez me dire comment des gens ont pu commander le jeu d'un gamin de 16 ans qui est totalement inconnu grâce à la technique du shareware en fait la technique du shareware ça permettait de filer une démo à quelqu'un sur une disquette pour qu'ils puissent essayer le jeu ensuite le gars il en parle autour de lui avec le bouche à oreille etc et dans le jeu tu as une petite note avec marqué si tu as envie d'avoir le jeu complet envoie un chèque à telle adresse et je t'enverrai la version complète et c'est ce qui s'est passé il était super super déterminé quoi d'autant plus qu'à cette époque il bossait au mcdo donc le gars cumulait le lycée ensuite il allait faire des big macs et le soir il est rentré chez lui pour faire ses devoirs ou pas puis s'occuper de s'occuper de la création de son jeu il a envoyé une copie de son jeu à team sweeney qui est le cofondateur d'epic games qui s'appelait à l'époque epic mega games et team sweeney va être séduit par le projet de du petit bledinsky et il va lui proposer de publier son prochain jeu et c'est ainsi que deux ans plus tard alors que cliff a 18 ans sortira dare to dream qui signifie oser rêver donc c'est le premier jeu de cliff publié par epic mega games et c'est un jeu vraiment très chelou c'est encore une fois un jeu d'aventure avec des énigmes où tu incarnes tyler qui a dix ans et qui fait des rêves très très bizarre suite à la mort de son père c'est un petit peu autobiographique parce que cliff a lui aussi perdu perdu son père cliff qui est pourtant le géniteur du projet dira lui même que dare to dream c'était vraiment un truc méga chelou avec des énigmes beaucoup trop à l'ambic et le jeu a été un échec commercial et c'est selon lui mérité team sweeney de son côté il va être confronté à cet échec mais conscient du potentiel de son nouveau poulain il va lui proposer de bosser avec un certain arian brouchet qui est hollandais et ensemble ils vont faire un jeu qui s'appelle jazz jack rabbit sur jazz jack rabbit cliff bledinsky va travailler pour la première fois en équipe et il va avoir le rôle de game designer donc il s'occupera plus de la programmation etc c'est ariane brouchet qui va s'en occuper faut savoir que c'est le réalisateur de la série killzone donc il a eu une belle carrière lui aussi par la suite pour expliquer rapidement c'est un plateformer avec un lapin vert qui a un fusil et ça ressemble beaucoup à cliff le dira lui même il s'est inspiré de sonic pour jazz jack rabbit le lapin il court assez vite il peut même se mettre en boule tu as des ressorts vraiment le jeu dans son dans son game design il ressemble pas mal il ressemble pas mal à sonic et l'histoire c'est celle du coup de jack qui doit sauver son monde de l'invasion des tortues qui veulent conquérir le monde et en même temps ils ont chopé une princesse en passant parce que sinon c'est pas marrant le jeu va être un méga succès il ya pas mal de gens qui ont joué à jazz jack rabbit moi je l'ai pas connu parce que j'étais pas très pc quand j'étais plus jeune mais ça va vraiment propulser la carrière de cliff au sein de chez epic fort de son succès il ya une suite qui va sortir deux ans plus tard où cette fois ci ce cher jack sera accompagné d'un deuxième protagoniste qui s'appelle spaz c'est un espèce de lapin complètement défoncé à je ne sais quoi le jeu était beaucoup plus beau que le premier on voit qu'il ya eu du budget qui a été mis dedans c'est plus fluide les niveaux sont mieux foutus l'équipe était d'ailleurs un petit peu plus grande ils n'étaient pas que deux à bosser dessus et là encore cliff blézinski bossait en tant que game designer donc c'est vraiment devenu son rôle à lui il est game designer il s'occupe plus que de ça donc le jeu est sorti en 1998 c'est aussi à l'époque où un autre très gros jeu d'epic est sorti on va revenir dessus juste après et cliff en fait a bossé sur les deux projets donc même si jack rabbit c'était quelque chose qui était cher à son coeur le deuxième projet lui a peut-être totalement mangé le cerveau et ce projet a propulsé épique dans une autre dimension et ce jeu c'est le fameux unreal épique avec ce jeu avait pour objectif de rivaliser avec id software en voulant faire mieux que doom mieux que quake cliff de son côté il va aussi avoir cet objectif de faire mieux que karmak et romero de chez id software mais d'une façon bien plus tordu karmak et romero qui à l'époque en fait fort de du succès de doom s'était amusé à s'acheter des ferrari et les gars faisait des courses de voitures de luxe entre entre potes développeurs richissimes et cliff était jaloux de tout ce petit monde et lui aussi il voulait sa voiture de luxe pour aller pour aller faire le kéké avec ses potes cliff encore une fois était là en tant que game designer donc il s'est occupé de la création de certaines armes il a un peu bossé aussi de temps en temps sur sur les niveaux sur les maps du multi le jeu ça va être un succès de malade il va s'écouler à plus d'un million d'exemplaires il va rentrer dans le panthéon des fps entre guillemets et puis il va surtout être le fer de lance du fameux un real engine qui est le moteur graphique le plus utilisé encore aujourd'hui un real avait un problème c'est que le mode multi est un petit peu pour ave il y avait il y avait pas mal de lacunes qui avait été reproché par la presse et les joueurs à l'époque et du coup bah epic c'est dit qu'il était intéressant de sortir une espèce de c'est pas vraiment une suite c'est plus un add-on de unreal qui s'appelle unreal tournament qui est là vraiment pour le coup beaucoup plus connu que que le jeu solo à la base ça devait être une simple extension mais c'est devenu finalement un jeu à part entière le jeu est sorti à une semaine d'intervalle de quake 3 arena qui est lui aussi super populaire sur la scène du fps multijoueur de la fin des années 90 il va y avoir une énorme rivalité entre quake 3 arena et unreal tournament entre les joueurs des deux communautés etc cliff est toujours game designer sur sur cet épisode multijoueur et il est fier d'avoir sacralisé le headshot avec cet épisode en gros pour expliquer allez il y avait certains jeux à l'époque comme golden eye ou team fortress où tu pouvais tirer dans la tête et ça faisait plus de dégâts mais là dans unreal tournament quand tu fais un headshot il y a une voix qui fait face à l'énorme succès d'un real tournament bah epic games va un petit peu tirer sur la corde on va avoir droit à une nouvelle mouture mouture qui s'appellera unreal tournament 2003 puis 2004 puis il y a eu aussi unreal championship qui est sorti sur xbox cliff a bossé en tant que game designer sur tous les épisodes que je viens de citer et il commence un petit peu être gonflé par la situation parce que jusqu'à là sa carrière elle était quand même vachement diversifié et elle est tombée dans l'immobilisme à cause du succès de unreal tournament il se sent coincé et il va à tout prix vouloir bosser sur quelque chose de nouveau et il va bel et bien y avoir un nouveau projet à la base ce projet s'appelait unreal warfare et ça va être un truc dans la lignée de battlefield avec des maps à ciel ouvert assez grande avec une classe de personnages véhicules etc etc donc le tout est encore une fois tourné vers le multijoueur mais c'est finalement resident evil 4 qui va persuader l'équipe à partir plus sur une campagne solo en tout cas beaucoup plus riche et le jeu de mikami il va aussi influencer l'équipe par rapport à la vue la fameuse vue tps légèrement sur le côté à l'épaule les mécaniques de tir à l'aveugle et de couverture quant à elle viennent de kill switch qui est un jeu qui est pas trop populaire c'est l'hyperie qui a montré le jeu à cliff il est directement tombé amoureux de du gameplay donc il a réutilisé ça pour son jeu et c'est comme ça que gears of war le fameux est venu au monde gears of war c'est gris c'est gris c'est la seule couleur qui a dans tout le jeu c'est gris d'ailleurs puisque c'est gris on va se mettre dans l'ambiance selon cliff une de ses inspirations premières pour gears of war ça a été son premier mariage et le premier divorce qui va avec d'ailleurs le fameux morceau mad world que t'entends dans un des premiers trailers de gears of war et qui apparaît aussi dans le troisième épisode c'est un morceau que cliff a énormément écouté pendant sa rupture ça lui a permis selon lui de de se remettre de cette place difficile et c'est pour ça que le morceau apparaît plusieurs fois dans la série faut savoir qu'à la même époque il a aussi écouté my immortal de evanescence mais dieu merci il nous a épargné pour parler du jeu en lui-même gears of war c'est un jeu que j'ai appris à aimer sur le tard j'ai été rebuté par son design visuel en fait avec ses gros perso on est fort on est barraqué ses graphismes tout gris etc vraiment cette ambiance trop sombre à mon goût en fait et au final quand tu prends le temps de jouer au jeu vraiment gears of war c'est c'est vraiment bien si aujourd'hui tu es rebuté par gears of war à cause de ses graphismes ou à cause de son ambiance bro etc il faut passer au dessus de tout ça parce que le jeu il est génial découper des locustes à la tronçonneuse c'est génial se planquer faire des rechargements éclairs sortir tirer aux snipers faire des headshots et c'est vraiment le jeu est incroyable et il a vraiment tout il mérite le succès qu'il a eu pour rester dans l'esprit shonen petite anecdote au moment où cliff devait aller présenter le jeu à microsoft pour se donner de la motivation il était dans sa chambre d'hôtel et il a fait des pompes en écoutant lose yourself d'emminem on a mis des tronçonneuses sur des fusils putain on va y arriver gears of war est sorti en 2006 et deux ans plus tard va sortir en toute logique gears of war 2 il ya une chose que je retiens par dessus tout sur cet épisode alors attention spoiler pour ceux qui comptent faire gears of war 2 un jour pour expliquer un petit peu en gros dominique santiago le sidekick de marcus ça fait un épisode ennemi qui cherche sa femme partout il n'arrête pas de parler d'elle il a un tatouage d'elle vraiment il la kiffe quoi et au final au moment où il découvre sa femme elle est allée zombifiée elle est mortifiée lui ont fait une lobotomie elle a perdu perdu la moitié de son poids elle atteint blafard les yeux vides et t'as d'homme qui est là et qui chiale en disant maria maria reconnais-moi reconnais-moi et au final il la tue c'était une scène qui était vraiment insoutenable pour moi même en la en la revoyant là pour l'émission j'étais encore encore trop mat s'il ya quand même un truc cool dans gears of war 2 c'est le mode horde qui consistait en fait à des vagues d'ennemis qui arrivaient je crois que tu avais 50 vagues en tout avec des ennemis de plus en plus puissants tu pouvais jouer jusqu'à 4 donc là la popularité de cliff blazinski elle est allé au maximum le mec c'est devenu le porte parole des piques alors qu'il n'en est même pas le président et bah du coup en 2011 est sorti gears of war 3 et avec gears of war 3 cliff va redécouvrir la couleur d'ailleurs hop on va la remettre nous aussi cet épisode vraiment c'est le plus abouti de la trilogie c'est mon préféré c'est aussi le préféré de cliff blazinski donc c'est génial on s'entend sur ce point à mon sens le jeu a très peu de défauts et la campagne elle est incroyable il ya des grands moments dedans on peut la faire à quatre en plus le mode multi était super bien foutu au point que j'ai réussi quand même à m'y amuser malgré le fait que j'étais nul puis à le mode horde 2.0 qui permettait de en fait c'était le mode horde de gears of war 2 mais cette fois ci tu avais une espèce de base que tu pouvais upgrader petit à petit genre comme dans un tower defense tu pouvoir des tourelles et tout et coup de théâtre gears of war 3 ça va être le dernier gears of war de cliff puisqu'il va quitter epic games alors qu'il est dans l'entreprise depuis qu'il est gamin au final il va y avoir un espèce de petit cataclysme puisque en 2012 il ya tencent qui va racheter 48% des parts d'epic et dans les parts que tencent a racheté bah il y avait celle de cliff et ça lui a rapporté un max de pognon et là il s'est posé une question il faut savoir que dans son équipe fin au sein de chez epic games il était un petit peu snobé de temps en temps tu avais quelques programmeurs etc qui n'hésitaient pas à dire que gears of war c'était un gros coup de chance et que et que ça se reproduirait pas et cliff il proposait des trucs mais au final personne n'était chaud non web off les producteurs n'étaient pas trop chaud pour pour aller pour exploiter ses idées pendant un moment il va commencer à sécher le boulot il va aller à la plage avec sa toute nouvelle femme il va passer du bon temps et c'est et puis un moment il ya tim sweeney qui va lui dire écoute cliff là faut que tu arrêtes des conneries il va peut-être falloir que tu retournes bosser et qui va lui dire désolé tim mais ça va pas être possible et il va quitter l'entreprise donc là c'est un petit peu la fiesta pour pour cliff bleshinski il se dit qu'il va partir à la retraite parce qu'il en a marre de faire des jeux vidéo puis de façon il s'en tape parce qu'il vient de récupérer plusieurs millions de dollars il va investir dans l'oculus rift et il va encore se faire du pognon grâce à ça il ya idéaux kojima qui apparemment lui aurait proposé de bosser sur à l'époque ce qui était silent hills avec guillermo del toro et selon cliff il aurait refusé parce que d'une part il avait peur de de pas être à la hauteur et de l'autre part il n'aimait pas los angeles et là vous allez me dire il ya eu d'autres gears the fort après le départ de cliff et qu'est-ce que cliff en pense pour gears of war judgment il a travaillé un petit peu sur le projet c'est lui qui a donné par exemple l'époque puisque le jeu est un prologue qui se passe un tout petit peu avant gears of war 1 et c'est lui qui avait eu l'idée justement il a bossé sur il a plus ou moins bossé sur le jeu il était même porte parole du projet pendant une époque et bizarrement j'ai pas réussi à trouver son nom dans le générique je sais pas ce qu'il a ce qu'il a fait dans le jeu il n'en a jamais trop parlé par la suite et pour ce qui est de gears of war 4 cliff bleshinski dira que c'est un très bon jeu mais que c'est un peu le star wars épisode 7 du gears of war ça veut dire que ça prend strictement aucun risque et ça reste dans la zone de confort de la série faut savoir qu'avant de partir de chez epic cliff avait bossé sur fortnite qui est devenu extrêmement populaire très récemment grâce ou à cause de son mode battle royale on sait pas ce qu'il a fait dans le jeu parce que dans le générique de fin ils se sont juste amusés à prendre toute l'équipe et à tout mettre par ordre alphabétique sans sans aucune mention de fonction tu vois par exemple le mec là qui s'appelle dany blog juste en dessous de cliff bleshinski ça se trouve c'était le livreur de café on sait pas donc après cette longue pause de plusieurs années parce que entre sa participation à fortnite en 2012 et aujourd'hui il n'y a pas eu grand chose à partir de 2014 il a fondé un studio qui s'appelle boski production qu'il a fondé avec ariane brouchet donc son collègue avec qui il avait bossé sur jacrabbit et qui a entre temps bossé sur killzone et c'est de là avec leur toute nouvelle équipe toute fraîche vont créer le jeu l'eau breakers qui est sorti tout récemment qui a fait beaucoup parler de lui parce que je marche pas du tout le record c'est qu'à un moment il y avait seulement huit mecs en simultané qui est en train de jouer au jeu dans le monde entier c'est pas beaucoup avec l'eau breakers cliff qui s'occupe encore une fois du game design il a tenu à casser les codes des fameux des fameux shooters compétitifs super colorés comme overwatch ou ben justement fortnite pour revenir à quelque chose de plus sombre encore une fois c'est ses mots et de plus old school selon lui et au final de ce que j'en ai compris parce que j'ai pas joué au jeu c'est le jeu s'est cassé la gueule parce que il a essayé de bouffer à tous les râteliers entre guillemets il a voulu plaire au au mec old school qui jouait à quake et unreal mais au final des gars ils trouvent ça trop trop accessible pour eux et de l'autre côté les jeunes joueurs qui eux sont sur fortnite battle royale ou ou overwatch bah ils trouvent ça trop blédard pour pour y trouver un quelconque intérêt ça va un petit peu énervé que les gens se moquent du non succès de lowbreakers il demandera par exemple le journaliste qui l'accuse de sensationnalisme de go fuck themselves c'est ses mots c'est d'autant plus ironique que cliff a dit expressément que si il s'est permis à refaire des jeux vidéo alors que bon il est pété de thunes et il n'était pas obligé de rebosser c'était pour revenir sur le devant de la scène en gros la la popularité ça lui manquait c'est un peu con comme motif on en conviendra mais du coup c'est complètement passé à côté parce que non seulement enfin les gens s'en foutent de son jeu mais ceux qui se rappellent de lui ils se foutent de sa gueule c'est un triste destin le mec est un bosseur mais il a perdu sa fougue il a perdu sa hargne au moment où il a commencé à devenir populaire et à gagner du fric et c'est dommage parce qu'il a vraiment du talent je suis le premier à le dire enfin le game designer d'unreal et de gears of war c'est forcément quelqu'un de talentueux mais le mec il est il est ailleurs il est totalement ailleurs c'est tout pour ce 11e épisode de la biobiothèque bah que dire si ce n'est encore une fois merci à vous tous pour cette première année d'émission on se lance sur la deuxième année on a plein de on a plein de projets en tête on veut encore améliorer l'émission on va acheter du matos pour que l'émission est un petit peu plus de gueule merci 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 beaucoup on se repose pas sur nos lauriers c'est juré et ben voilà abonnez-vous à la chaîne youtube de merougezou abonnez vous partout ailleurs si c'est possible puisqu'on ne se reverra pas d'ici là passer de bonnes fêtes de fin d'année on se retrouve en janvier pour un 12e épisode de la biobiothèque qui sera d'ailleurs une biobiothèque musicale d'ici là portez vous bien et salut oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501